Alors Anaïde, vous n'avez pas de maison de disques en fait ? Non, je suis en indépendante. Mais personne n'est venue vous voir après The Voice ? Non, personne n'est venue me voir, mais c'est vrai que je profite aussi de l'occasion, pourquoi pas, pour lancer un appel. Parce que c'est vrai que j'ai mon album qui vient de sortir, de très beaux projets. Donc il est sur les plateformes quand même ? Sur les plateformes, sur toutes les plateformes de streaming et aussi en vente directe sur mon site internet. En indépendante, il faut pouvoir tout faire. Donc je fais les envois, je fais les dédicaces, je gère mon site, je fais mes pochettes d'albums. Ce que fait la plupart des jeunes artistes maintenant, beaucoup font ça. Même des très renommés d'ailleurs. Bien sûr, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a toutes les démarches à faire. Et vous faites ça tout en continuant votre groupe folklorique ? Toujours. Là du coup, vous avez dû avoir beaucoup de demandes alors, non ? On a eu pas mal de demandes. C'est vrai que j'ai eu la surprise d'avoir pu fédérer un public de non-arméniens et d'arméniens autour des messages passés, de la musique traditionnelle, de l'amour des mots. J'ai été très heureuse car la chanson française a encore son public. Vous avez reçu des messages d'encouragement aussi d'arméniens, d'Elemme Segaran, Mathieu Madénian, Pascal Légitimus. Ça me donne encore plus l'envie de continuer dans la musique. Et c'est vrai que mon premier passage a fait littéralement le tour du monde parce que de Dubaï au Brésil, au Liban, c'est vrai que j'ai reçu des milliers de messages et j'en suis ravie parce que c'était déjà une grande victoire à mes yeux. Ça faisait longtemps d'ailleurs que le directeur de casting de Vaux Voice vous avait repéré et vous ne vous sentiez pas prête ? Alors en fait, oui, c'est vrai qu'il avait dû déjà avoir un dossier à mon nom. Mais j'avais envie d'être déjà plus mature et de savoir ce que je pouvais apporter à cette émission. C'est vrai qu'il m'avait contactée lorsque j'avais 18 ans. Mais... Vous ne vous sentiez pas prête. Et là, en plus, vous avez un autre métier. Vous êtes graphiste et designer. Oui, graphiste, web designer et je me suis spécialisée dans le développement de sites internet, en freelance. Finalement, je fais tout toute seule. Et je continue mon métier parce que c'est un métier passion, toujours dans l'art. Et je suis très heureuse de me lever chaque matin en chantant face à mon ordinateur. Merci.